bonjour aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière je n'ai pas l'habitude d'accueillir des invités dans mon bureau entre studios, lieux de collection, lieux étranges beaucoup de choses dans tous les sens mais aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir mon fils Samuel qui a créé l'an dernier un livre absolument magnifique que j'ai accompagné sur plan historique mon opinion évidemment n'est pas forcément neutre en tant que père mais en tant que spécialiste de Van Gogh je trouve que c'est un ouvrage absolument remarquable une des plus belles approches que j'ai pu voir des derniers jours de Vincent Van Gogh c'est très poétique ça dépasse de loin mon champ de compétences et on a été très complémentaires là dessus complémentaires dans la mesure où moi j'ai 1% là dedans et Samuel 99% Samuel et Van Gogh c'est une longue histoire c'est même en fait le début de son indépendance puisqu'il nous a fait le plaisir de quitter la maison familiale relativement jeune tu veux rebondir là dessus oui effectivement alors en fait donc j'ai moi effectivement j'ai commencé la bd si je me souviens bien autour mes 14 15 ans et effectivement je pense que tu t'en rappelles à l'époque mon but c'était de quitter l'école il fallait que je trouve quelque chose le but c'était pas non plus être juste un parasite qui vit chez ses parents donc il fallait que je trouve une occupation quelque chose un métier qui me ouais qui me challengerait aussi sur le plan créatif intellectuel donc donc j'ai commencé à faire de la bd et après avoir enchaîné du coup quelques histoires courtes j'ai fini par en faire une sur Van Gogh dans le cadre d'un stage que j'ai fait chez toi parce qu'à l'époque j'étais du coup en je crois que c'était à ma cv ça s'appelait donc c'était une section de graphisme au lycée professionnel et il fallait que je trouve un stage alors le bon indesign tout ça c'était pas franchement mon truc donc on a un peu on en a parlé et tu m'as dit effectivement je crois qu'à l'époque que il fallait récolter des fonds pour le cimetière d'auvergne pour la restauration du cimetière d'auvergne et donc c'est dans ce cadre là effectivement j'ai fait mon tout premier one shot du coup la première histoire courte de trempage sur vincent van gogh à l'époque et cette histoire là elle a gagné du coup le troisième prix d'un concours à monaco le magic manga monaco contest qui du coup est entre qui se fait à la fois à monaco donc avec la société shibuya et la shueisha qui est une société nippone pour le coup et donc j'ai gagné la troisième place coup de coeur qui s'est un peu créé d'ailleurs sur le tas de ce concours là et derrière c'est shibuya qui m'a recontacté pour me dire écoute en fait ton projet on a envie d'en faire une édition et donc là j'ai fait ma toute première série de manga sur vincent van gogh et c'est que quelques années plus tard maintenant en 2021 à l'approche du coup de l'exposition van gogh de 2023 que j'ai décidé de retravailler sur van gogh cette fois ci de manière plus historique plus compacte voilà l'idée c'était de faire vraiment un objet comme ça sur les 70 dîners de sa vie de manière complètement historique ancrée proche du peintre mais là quand tu quand tu racontes tout ça on a quand même l'impression que tu as que travailler sur van gogh depuis que tu as 16 ans en fait là tu as 24 ans oui et ce que tu as fait c'est du van gogh bah alors on a un sens plus ou moins ce que effectivement ça fait huit ans que je fais du van gogh maintenant non évidemment j'ai eu d'autres projets entre temps notamment j'avais construit un dossier d'édition un gros projet avec un ami dessinateur entre temps rien à voir sur un projet sur c'était une histoire de détective proche de colombo pour ceux qui connaissent j'ai travaillé sur d'autres projets à droite à gauche donc voilà il y a eu plein de petits projets comme ça à droite à gauche mais ceux qui sont pour l'instant vraiment concrétisés à chaque fois c'était mes projets sur van gogh donc voilà et ça la référence à colombo elle n'est pas complètement innocente parce que c'est un personnage qui est issu d'une série et qui est d'ailleurs extraordinairement bien mise en scène toi la mise en scène c'est important pour toi dans ton travail oui oui c'est pas parce que je fais effectivement des récits historiques que j'ai la même approche effectivement que la plupart des bd historiques où il y a vraiment un espèce de fil rouge comment dire avec un narrateur qui va compter voilà tel personnage fait ci fait ça etc moi j'ai une approche beaucoup plus cinématographique dans ce que je fais et donc ouais j'ai vraiment à coeur de faire une belle mise en scène qu'on s'en prenne vraiment la place du personnage voilà moi je réfléchis vraiment mon travail c'est plus du cinéma sur papier que de la bd je dirais et c'est du cinéma donc tes bd se lisent aussi enfin moi c'est l'impression que j'ai eu souvent comme un storyboard comme le storyboard très travaillé évidemment d'un film c'est vrai qu'on a on a pas mal de on pourrait adapter ça au cinéma très facilement avec grand plaisir j'attends que ça c'est un autre métier mais mais pourquoi pas s'il ya un producteur qui nous entend n'hésitez pas ça s'adapte très 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 bien mais mais c'est quelque chose pour autant ben voilà tu parles du scénario et ça c'est très important là je te parlais aussi vraiment de la mise en scène c'est que visuellement tes références elles sont plus des scènes de cinéma les grands cinéastes qui t'ont qui t'ont inspiré que des grands bdistes comment on appelle ça des auteurs de bd oui bah en fait en fait très franchement j'ai lu très très peu de bd un peu plus de manga mais effectivement l'univers en tout cas comment l'art séquentiel en général sur papier j'en ai très peu lu parce que j'estime que ça va peut-être pas aussi profondément que je le souhaiterais dans certains thèmes abordés alors évidemment il ya plein de bd manga etc qui sont très profond mais je dirais que le voilà le taux effectivement de récits plus proche en tout cas de ce que moi je recherche donc des récits un peu plus fins profonds qui vont effectivement rechercher une vraie mise en scène etc est plus élevé on va dire dans le domaine du livre ou du cinéma en général que dans la bd je répète il ya plein de bd qui conviennent complètement mais voilà je me retrouve plus effectivement dans le cinéma ou dans la littérature pour l'instant que dans la bd ok ok donc ça c'est ça c'est vraiment la surface du projet on va dire c'est la forme sur le fond bon forcément à mon contact tu as grandi dans un monde dans lequel van gogh a toujours été présent bien sûr parce que voilà j'en parlais enfin c'est là ça t'entoure bien sûr après moi j'ai pas senti une part une appétence particulière de ta part pour cette matière avant que tu te lances dans cette bd évidemment maintenant toi est ce que tu penses que ça t'a formé aussi dans la façon dont tu travailles le contact avec l'oeuvre de vincent van gogh oui inévitablement van gogh effectivement au début c'était pas une passion parce qu'effectivement on le fait dans le cadre d'un stage moi à l'époque je fais des récits qui sont pour le coup beaucoup plus orienté bd manga etc donc des choses un peu plus jeunesse et je me dis pas tiens chouette je vais faire un stage et en fait je vais faire 30 pages sur van gogh c'est pas mon plaisir sur le moment mais je commence à m'intéresser au personnage je regarde un peu plus près ses oeuvres je commence à lire plus ses lettres parce que même si j'étais en contact avec toi évidemment avec van gogh je m'en parlais pas non plus au quotidien je n'étais pas je connais pas chaque recoin de la vie du peintre ou quoi que ce soit et donc là je m'intéresse vraiment davantage au personnage essentiellement par ses lettres par les bouquins qui ont été écrits aussi à son sujet par le regard du du fils du docteur gâché qui a écrit aussi à son sujet et je vois un homme entier en fait je vois quelqu'un d'extrêmement intéressant je vois un philosophe je vois un aventurier je vois quelqu'un qui au final en fait me parle à l'époque même quand j'ai 16 ans et donc voilà plus je plonge en fait dans la vie du peintre plus je plonge dans ses tableaux plus je plonge dans ses lettres plus vraiment effectivement ça ça me fait personnellement aussi grandir ça devient presque une espèce de sans offense une seconde figure paternelle qui voilà m'incule pardon me transmet quelques notions philosophiques une vision de la vie etc donc voilà oui van gogh le grand philosophe dont parlait le docteur gâché d'ailleurs dès que quand 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 Vincent décède une des premières choses qu'il dit dans une lettre à qu'il envoie à théo c'est bah votre frère c'était pas c'était pas juste un peintre c'était c'était un très grand philosophe c'est une c'est une c'est un aspect du personnage que le grand public connaît pas forcément c'est ce grand penseur Vincent van Gogh qui pour moi là c'est 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 ça qui illustre très très bien ton ton livre c'est c'est un philosophe de l'action c'est quelqu'un qui ne se contente pas d'avoir des idées dans son coin il 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 transforme constamment ses idées en action et c'est vrai que bah au fond c'est ce que tu as fait aussi quand tu es quand tu as quitté la maison tu avais cette idée voilà je 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 veux être dessinateur de manga ou de bd il faut que je quitte cette maison qui m'empêche de le faire au revoir au niveau du format de c'est c'est quand même au niveau du format de cet ouvrage on est sur quelque chose qui est complètement hybride oui c'est pas une bd c'est pas un roman graphique si bah au final si en fait non le au début ça a été pensé comme un manga moi j'étais toujours dans cet univers là manga donc je me suis dit tiens je vais faire un manga la seule décision que j'avais prise c'était de me dire j'ai envie de faire quelque chose dans le format pendant le sens de lecture pardon occidental jusque là j'avais fait le sens de lecture japonais donc de droite à gauche là je voulais faire quelque chose en sens occidental donc gauche à droite maintenant je les réfléchis de a à z comme étant un manga et comme tu le sais pendant l'immense majorité du temps de production en fait au début on avait cette idée là d'ailleurs de faire quelque chose en en auto édition de notre côté extra et c'est que très tard qu'est venue cette opportunité de travailler avec le musée d'orsay et du coup les éditions à zon qui ont coédité l'ouvrage et c'est à ce moment là effectivement en discutant avec eux qu'on s'est dit tiens mais en fait est ce qu'on chercherait pas un format un peu plus grand qui permettrait de mettre un peu plus de place au dessin histoire tout ça et donc c'est là que c'est décidé en fait le fait de dire tiens bah en fait on va faire je crois que c'est de la 5 plus quelque chose comme ça je suis même pas sûr du format mais ça a l'air d'être un peu plus grand que la 5 ouais c'est entre la 5 et la 4 mais en tout cas c'est beaucoup plus que le b4 normalement pour le b5 d'ailleurs pardon pour le manga d'accord donc donc voilà mais ça s'est fait au final ouais de manière un peu hasardeuse ouais d'accord et donc ce cet ouvrage là aujourd'hui il est bien diffusé oui tu as des bons retours j'ai des excellents des excellents retours moi j'entends j'entends aussi beaucoup de bons retours je je le distribue assez généreusement autour de moi et généralement les ceux qui le reçoivent me font des retours enthousiastes ils sont ils sont vraiment très heureux de tout ça et je pense que ça tient évidemment à la qualité du dessin la qualité de l'histoire moi ce qui m'avait particulièrement impressionné dans ce livre dans cet ouvrage parmi les choses qui m'ont beaucoup impressionné il y avait ces références que j'ai pas vu venir à d'autres 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 artistes alors il y en a plusieurs il y en a une qui est qu'elle bon voilà elle est elle est double puisqu'elle est elle est à van gog mais elle est aussi à de la croix parce que ça vient effectivement de la piéta de vincent d'après de la croix c'est ça travail d'après une gravure de de la croix et c'est un tableau qui l'amène avec lui à ouvert sur oise et qui montre docteur gâché qui est très très impressionné et qui désire d'ailleurs en avoir une copie pour lui et puis il y en avait un autre que j'avais pas vu venir du tout mais je trouve formidable oui donc ça c'est ça référence à quoi alors ça c'est une reprise en fait d'un tableau qui s'appelle angoisse de chenck si je me souviens bien qui est du coup un peintre allemand et en fait ça représente une scène avec un agneau et une brebis qui sont entourés de corbeaux alors on devine que l'agneau est plus ou moins au bord de la mort la brebis essaye de sauver il y a une espèce d'appel osseux comme ça pour le protéger mais bon il n'y a rien à faire et voilà c'est d'où le titre angoisse mais là j'ai essayé de reprendre la chose avec effectivement vincent son tableau la folie avec les corps en fait le corbeau à cette symbolique de la folie dans mon roman graphique donc là il est complètement entouré de corbeaux on sent qu'il est un peu au bord du précipice et donc il dans un sens qu'il appelle aussi un peu osseux il sait pas trop quoi faire et il se retrouve dans cette même angoisse c'est ça le corbeau c'est vraiment un personnage là dedans il revient au fil du récit et c'est pour toi donc il incarne cette menace c'est sa folie c'est ça et donc c'est pour ça qu'au début effectivement il y en a pas puis après il y en a un puis après il y en a deux et un peu au fur et à mesure du récit comme ça ils sont et même il ya une question aussi de taille il ya voilà j'essaie vraiment de symboliser l'angoisse avec effectivement ces corbeaux là qui un peu comme des comme des rapaces en fait un bon ça c'est les charognards c'est les charognards voilà c'est ça ça gloutine autour du du de la dépouille presque de vincent ou ce qui va en devenir oui oui complètement non mais ça fonctionne ça fonctionne évidemment très très bien j'aime beaucoup le fait d'ailleurs que là dans cette scène là les corbeaux sont blancs et non pas noir c'est l'environnement qui est noir voilà et puis à cette cette référence là que évidemment qui me touche beaucoup c'est bon c'est le dernier tableau 1 ça et ça c'est pas moi qui les découvert mais par contre le lieu où ce tableau a été réalisé ça c'était ma grande aventure de 2020 et tu as repris vraiment cette cette idée tu as même repris et tu as reproduit ou redessiné la carte postale avec son jeune homme avec son vélo et son pneu crevé et puis ensuite tu as repris la position de vincent van gogh en train de de peindre son tableau au milieu des champs pas loin de l'église un endroit que j'ai aussi eu la chance d'identifier et non franchement c'est un très 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 beau boulot il ya des aspects de la vie de van gogh qui sont souvent mis en avant par exemple que docteur gâché c'est un salaud il ya le fait qu'il était amoureux de sa fille marguerite gâché il y a deux gamins qui ont qui ont tué van gogh il s'est pas du tout suicidé bref il ya tout un tas d'inepties comme ça qui circulent évidemment j'ai veillé au grain pour pas que tu fasses mais j'ai pas eu l'impression que tu étais tenté de le faire de toute façon toi au contact de ce que tu as parce que tu as fait des travaux de recherche indépendamment de moi notamment au niveau de la chronologie quel quel est ton impression vraiment brut de décoffrage sans aucun a priori sans tenir compte du fait que tu es le fils d'un spécialiste de van gogh pour toi la fin de vie de van gogh elle est déterminée par quoi et déterminer par quoi mais oui tu as plongé dans la matière tu étais un artiste tu sais ce que c'est de lutter tu as lu ces lettres qu'est ce qui qu'est ce qui conditionne au fond ce geste final ce suicide tragique est ce que est ce que toi tu les entrevois des raisons ou ou un conditionnement une situation particulière je pense que c'est toujours des nombre la vie toujours des situations qui sont extrêmement compliqué effectivement à posteriori à calculer et donc à mon sens c'est comme souvent en fait dans la vie en espèce d'amas de conditions qu'on comprend pas très bien et qui amène à ce résultat là donc il ya effectivement possiblement je crois que toi tu avais d'ailleurs une théorie autour de la syphilis que vincent a contracté c'est une hypothèse c'est pas c'est pas une théorie je me permets d'interrompre parce que c'est vrai que c'est très important il y a ce qu'on appelle les théories conspirationnistes comme pour moi l'idée de deux gamins qui l'auraient tué c'est une théorie parce que c'est échafaudé on fait on va de conjecture en conjecture si ça c'est vrai alors ça c'est vrai alors ça c'est vrai et on construit comme ça une espèce de château de cartes mais en tout cas qui tient tant qu'on n'a pas enlevé une des pièces et ça pour moi c'est une théorie une hypothèse c'est une simple idée qui est jetée sur la sur la table qui est plausible pour telle et telle raison et mais qui est destinée à être mise en question on a l'hypothèse on a l'antithèse on a la synthèse et moi quand je j'avance par exemple le fait que vincent van gogh s'est suicidé dans les champs au dessus des racines c'est une hypothèse c'est pas une théorie et pour la la syphilis c'est pareil j'ai des documents que j'ai trouvé c'est le premier à mettre en avant où on voit qu'il ya un témoignage qui 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 relaie celui du docteur gachet qui dit vincent van gogh est venu 20 fois au moins me dire qu'il avait la syphilis donc et moi je trouve ça cohérent donc pour moi c'est une hypothèse valable c'est pas une théorie et si je me trompe pas c'est dans le livre qu'a fait le fils du docteur gachet il le dit au début de ses lettres que vincent va le voir il lui demande c'est le premier témoignage qu'on a mais c'est une simple phrase le fils du docteur gachet donc note le fils du docteur gachet reprend la note de son père malheureusement on n'a pas le document d'origine mais dans lequel il dit que le diagnostic était syphilimanie non fondée syphilimanie c'est la crainte d'avoir la syphilis c'est ça mais qu'il n'avait pas ou en tout cas que les symptômes n'étaient pas manifestes puisque de toute façon on ne pouvait pas le diagnostic et ça il le fait c'est combien d'années après la mort de vincent qu'il écrit ce livre là bah c'est difficile à dire parce que le manuscrit a été vraiment mis en forme dans les années 90 donc c'est très très tard et donc on n'a pas de on ne sait pas quand parce que le fils du docteur gachet entre 1900 et 1960 a travaillé toute la vie toute sa vie sur son grand livre sur vangob à quel moment est-ce qu'il a retranscrit ça en 1902 ou en 1958 on sait pas bon on sait pas mais dans tous les cas en tout cas c'est quelque chose qu'il a estimé être important vu qu'il l'a reporté justement des années après donc c'est quand même un bon indice et puis lui il avait apparemment et puis lui il avait apparemment la source dans les mains donc il a pu lire la note de son père mais ce crétin n'a pas gardé on aurait bien aimé l'avoir ça si quelqu'un a le carnet de notes du docteur gachet évidemment je suis preneur parce qu'il doit y avoir des informations essentielles qui pourront nous aider à mieux comprendre cette époque et cette fin de vie parenthèse fermé voilà et donc oui donc toi pour toi mais pour toi c'est comme pour moi c'est pareil on a c'est on a la même analyse c'est un c'est un faisceau convergent de choses je pense que la syphilis joue un rôle je pense que la dépression en général joue un rôle je pense que l'abus d'alcool et c'est et c'est joué un rôle le manque de visibilité de sa situation financière joue un rôle je pense que intégrer dans sa vie joanna le petit vincent c'était très compliqué pour lui refaire l'équation de sa vie avec toutes ses conditions c'était extrêmement compliqué et puis bon je reste aussi convaincu qu'au moment où il décède il sait qu'il laisse quelque chose à son frère non seulement tous ses tableaux mais aussi une légende d'où la question des racines parce que toi effectivement tu as fait lien aussi avec un ancien c'est une gravure ou un dessin qu'a effet van Gogh sur les racines oui où il avait écrit à six mois déjà oui tout à fait il avait il avait déjà écrit que pour lui les racines symbolisait la lutte entre la vie et la mort ah oui voilà le fait que ce suicide soit intentionnel ça j'ai zéro doute ça c'est même plus une théorie c'est une certitude mais le fait que qu'il est quelles sont les raisons profondes et qu'est-ce qu'il a voulu laisser derrière lui alors là il reste il reste beaucoup beaucoup de doutes évidemment on peut pas se déplacer dans sa tête il faut très très prudent avec ça mais il me paraît cohérent que lui qui connaissait très bien l'importance de la vie des artistes qu'il qu'il laisse à son frère donc non seulement en héritage les tableaux la production mais aussi sa propre légende et sa propre légende qui participe à la valeur de son oeuvre dans tous les sens pas que la valeur financière mais la profondeur de son oeuvre et bien elle est beaucoup plus profonde si c'est quelqu'un qui s'est suicidé qui s'est sacrifié au soleil que si c'est quelqu'un qui est parti errer n'importe où en se mettant une balle parce qu'il n'en pouvait plus et ça je pense qu'il en est conscient et je pense qu'il l'a je me paraît extrêmement plausible qu'il ait agi comme ça mais il a personnifié l'expression de se sacrifier sur l'autel de l'art dans un sens ouais complètement il a choisi le moment de la moisson le coucher du soleil voilà je pense que vraiment il laisse très peu de choses au hasard d'habitude donc je vois pourquoi à ce moment pendant tellement important après avoir fait un tableau qui a qui est clairement réfléchi tout d'un coup là il est perdu la raison pour faire n'importe quoi je pense pas non mais et c'est ça aussi qui 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 au final rapproche son oeuvre de la tienne en toute proportion gardée évidemment mais c'est qu'il faut il faut une dans la bd ça j'étais quand j'étais enfant et que j'ai découvert moi je lisais des bd comme tout le monde avec facilité et en y découvrant un univers de facilité et du coup le métier de dessinateur de bd fait rêver parce qu'on se dit que voilà il suffit de prendre du papier de tracer quelques lignes des cases les remplir et puis voilà en fin de journée on a on a fait cinq pages et on peut faire rire les gens et c'est fabuleux parce qu'on a ce talent inné qui nous permet de faire des merveilles en très peu de temps mais bon c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe non non c'est un peu plus compliqué que ça ont déjà des petits traits il y en a beaucoup et ensuite non mais c'est un petit peu c'est un petit peu l'a priori qu'on a aussi pour des joueurs de foot par exemple on se dit bon il suffit de taper dans un ballon c'est pas bien compliqué non c'est très compliqué d'être joueur de foot si tout le monde en était capable tout le monde le serait donc non c'est une vraie discipline alors déjà effectivement comme tu soulignes tout à l'heure avec la mise en scène il ya tout un pan autour du simple fait dessiner il ya le scénario il ya là pour le coup il y avait de la vraie recherche historique ça me pris aussi beaucoup de temps il ya eu il ya l'étape du storyboard où je vais faire des petits dessins comme ça la mise en scène il ya toute la notion créative il ya la couverture il ya le dessin en lui-même il ya l'ancrage bref il ya énormément d'aspects où il faut effectivement être bon parce que si on pêche sur un de ces aspects là tout de suite on est un peu pointé du doigt là ça se voit en fait au milieu du reste donc c'est un métier qui est extrêmement complet extrêmement compliqué mais ça reste une passion évidemment que c'est comme au quotidien plus plaisant que de travailler à l'usine ou j'en sais rien des métiers qui sont plus pénibles comme ça donc c'est à la fois quelque chose de plus difficile qu'on croit au quotidien ça prend beaucoup de temps il ya pas trop de vacances qui a pas trop de week-end mais en même temps c'est quelque chose qu'on aime c'est une vraie patience et voilà et c'est ce que faisait van gogh aussi c'est quelqu'un qui travaillait comme personne mais ça restait ça restait sa passion ça restait enfin il vivait je pense qu'il n'avait pas grand chose d'autre en tête que que son travail mais c'est ça donc c'est aussi ma conviction et c'est que cette liberté qu'on voit dans son dans son travail à la touche qui est oui qui est libre qui a un côté sauvage en fait cette cette liberté elle s'obtient au prix d'un travail dingue et d'énormément de discipline pour laisser passer justement pour jouer à la marge il faut d'abord avoir cette bien occupé du centre quand on travaille dans la bd c'est pareil c'est un travail minutieux c'est quand les traits quand on a une case enfin moi je suis toujours fasciné surtout l'âge avançant et je vois de moins en moins bien mais de voir que c'est tout il ya des traits qui sont extrêmement fin extrêmement petit des détails qui sont très très minutieux tu travailles à la loupe non je travaille pas à la loupe par contre je travaille sur ipad et je peux zoomer effectivement jusqu'à bon jusqu'à voir quelques pixels parfois après j'ai un peu ce défaut là effectivement de toujours chercher à faire un peu au plus simple aussi parce que j'ai envie que les gens se perdent pas forcément dans les détails ou quoi que ce soit et voilà je vais communiquer l'essentiel mon message une fois qu'il est passé je pense que ça sert moins effectivement de rentrer vraiment dans le détail dans mais je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher et comme tu vois il ya et c'est ce qui donne aussi cet aspect un peu peut-être un peu significatif à mon style c'est que dans l'ensemble de l'image on a quelque chose de pas dépuré mais en tout cas pas d'aussi détaillé que ça pourrait forcément l'être et par contre il ya plein de d'instances dans ce dessin plein de plein de petits endroits qui eux sont extrêmement détaillés parfois beaucoup trop pour justement le le focus qu'on devrait accorder dessus donc voilà je suis toujours un peu en combat permanent entre effectivement en mettre beaucoup de détails ne pas en mettre communiquer juste l'essentiel ou chercher à faire un peu plus et ça donne ce que je fais et donc c'est jamais fini non non bien sûr non non je y a toujours j'ai toujours envie de mettre un peu plus après avec très franchement avec cet ouvrage là je suis déjà beaucoup plus dont je commence doucement à me trouver je commence aussi à prendre de l'âge à prendre la maturité dans dans mon métier et je commence à atteindre doucement un point ou ou pas insuffisance parce qu'évidemment il faut toujours se remettre en question toujours aller plus loin etc mais où je commence à me dire ok là je tiens à peu près quelque chose yes prochain projet tu as des choses en tête napoléon pourquoi pas non je pour l'instant rien de fixé rien de précis j'aimerais bien continuer sur la sur la sur la vague des personnages un peu historique justement j'ai toujours envie d'ailleurs faire un truc sur van gogh sur vraiment l'intégralité de sa vie alors je pense ça peut se faire en en quelques tomes pas besoin d'en faire 20 mais quelque chose de plus 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 général là j'ai vraiment j'ai travaillé du coup trois fois sur une période bien précise qui est les 70 jours à au vert j'ai toujours envie de faire quelque chose d'un peu plus général mais sinon voilà des des romans graphiques historiques je pense qu'on tient une formule qui marche à peu près et que j'ai envie de de continuer mais oui bah écoute c'est tout ce que je te souhaite et puis sur van gogh j'ai pu t'aider sur d'autres personnages historiques je vais être un peu moins utile mais je te fais confiance tu seras toujours là yes merci et puis encore une fois si vous l'avez pas encore courrez l'acheter il est fantastique passerez un bon moment en sa compagnie et moi je vous dis à très bientôt salut au revoir